Les évolutions et les enjeux de l'économie de notre pays. C'est un rendez-vous économique, mais plus une interpellation à l'endroit des pouvoirs publics au regard des problèmes qui entravent le développement économique du pays. Autre les facteurs externes qui freinent l'atteinte des objectifs de la stratégie nationale de développement instituée par l'État camerounais, les facteurs internes notamment, le mauvais entretien de l'ensemble du réseau routier, la mauvaise qualité du réseau Internet, le déficit énergétique plombe le système économique. Nous avons appelé l'attention du ministre des Travaux publics sur l'état désastreux et inédit de la chaussée des routes nationales numéro 3 et numéro 5. Sur ces deux routes nationales, s'opposent plus avec plus d'acuité encore sur la nationale numéro 1 qui relie notre pays au Tchad, à la RCA et au Nigeria. Le patronat dénonce aussi l'immigration de la main-d'oeuvre qualifiée vers les pays étrangers. Les crises dans le septentrion et les régions du nord-ouest et du sud-ouest contribuent à affaiblir le système économique. Le départ de nombreux travailleurs qualifiés qui ont généralement financé leur formation continue entraîne une perte de compétences précieuses. Ces départs massifs, effectués en majorité à l'insu des employeurs, causent un vide parfois difficile à combler et obligent les entreprises dans plusieurs cas à supporter les dettes contractées en Éden par les travailleurs démissionnaires. Malgré les efforts des pouvoirs publics sur la fiscalité, on peut citer l'exonération des taxes relatives à la politique d'import-substitution, la situation économique reste précaire. Le patronat souhaite des mesures urgentes afin d'améliorer l'environnement économique. Le patronat est en attente des mesures urgentes pour améliorer la cohésion gouvernementale et la célérité dans les prises des décisions. Nous émettons le vœu d'une loi de finances 2025 de relance économique. En 2023, le niveau d'inflation était de 7,4%. À date, il se situe à 5,7%. Le patronat camerounais envisage de mettre en place des initiatives efficaces, lui permettant d'être compétitif, mais reste confronté au manquement souligné lors de cette rencontre économique.